J'espère que si on parle de candidats indépendants, on mettra les critères pour ne pas nous amener à ce qui ne doit pas être là. Alors, cela m'amène à dire quelque chose de fondamental. Vous avez vu qu'il y a eu l'avant-projet de la Constitution. Les partis politiques sont invités à Kindia et beaucoup d'acteurs sont invités à Kindia pour aller donner leur avis sur l'avant-projet de la Constitution. L'UFDG en tant que parti donnera son avis sur l'avant-projet de la Constitution. Nous donnerons notre avis critique par rapport à cela. Mais je le dis encore, nous ne sommes pas dans la jungle. Nous sommes dans une société organisée. Dans la jungle, c'est la loi du plus fort. Dans les sociétés comme nous autres, on est gouverné par la loi. Au jour d'aujourd'hui, la loi qui nous gouverne, même si nous n'avons pas été consultés, on appelle cela la charte de la transition. La charte de la transition est très claire et nette. C'est celle qui nous gouverne. Cela n'a rien à voir avec la nouvelle Constitution. Alors, nous connaissons les Guinéens. Les Guinéens sont particuliers. Il y a beaucoup parmi les Guinéens, je veux être très gentil. Le mot le plus facile que je peux utiliser, peut-être, qui va être accepté. Il y a beaucoup de personnes qui sont des démagogues. Je pouvais dire plus que cela, mais je préfère m'arrêter au niveau des démagogues. En attendant, personne n'a dit ici que les membres du CNED, les membres du gouvernement, les membres du Conseil national de la transition sont concernés par l'avant-projet de la Constitution. Quelque chose de fondamental par un homme qui, j'espère bien, respectera sa parole d'honneur, qui est une parole sacrée. Le frère Karmourou l'a dit la dernière fois ici. Il n'a jamais dit à qui que ce soit qu'il est candidat. Il n'a pas dit que les articles de la chasse de la transition sont annulés. Mais vous connaissez des Guinéens. Monsieur Alpha Kwandé a eu deux mandats ici. Il était prêt à partir. Il était en train de réfléchir comment faire pour partir. Les gens se sont quand même arrangés à aller le voir pour lui dire Attention, tu es le Fama, tu es le Tout-Puissant, tu es le Guide, tu es le Super-Homme, tu es devenu un petit Dieu. Présente-toi, ce peuple-là t'appartient. Ce peuple-là ne connaît que toi. Mais si tu quittes ici, tu as commencé son appétit. Tu as commencé les routes. Tu as commencé le pont. Il y a le projet d'Imba. Comment toi tu vas laisser tout ça ? Manger, nous, nous te soutenons. Il faut te présenter pour un troisième mandat. Évidemment, un être humain n'est pas Dieu. Un être humain n'est pas Dieu. Dieu est coup faïcône. Un être humain est faible. Quand vous avez la marchance d'être entouré par des gens, qui ne veulent que leur propre intérêt, qui ne t'aiment pas du tout, qui veulent te pousser à la faute, qui viennent te dire ce qui n'est pas réel, pour que tu renonces à ta parole sacrée, cette parole qui va te suivre pendant toute sa vie, nous sommes aujourd'hui, M. Alfa Kouani, il est où ? M. Alfa Kouani avait la possibilité de rentrer dans l'histoire de ce pays par la grande porte. Il a fait 40 ans de combats avant d'être président. Il a eu deux mandats. S'il n'avait pas fait ce troisième mandat interdit, aujourd'hui, je suis convaincu qu'il serait le médiateur au niveau africain. Il serait partout en train de régler les problèmes des conflits. Par la faute de certains Guinéens. Malheureusement, il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Il a fait un troisième mandat. Et ce troisième mandat n'était pas bien. On a vu le capitaine Dadis, que j'ai connu, qui est venu, qui a dit clairement, je ne suis pas assoiffé de pouvoir. Je suis venu pour organiser les élections. Je n'aime pas le pouvoir. Cet homme-là, on est venu avec de l'argent, beaucoup d'argent. Il a dit, je ne veux pas. Il dit, j'aime ce pays. Je veux rentrer dans l'histoire par la grande porte. Mais monsieur le capitaine Dadis n'est pas Dieu. C'est un être humain. Les gens sont venus le voir. Pour le dire, tu ne peux pas aller. Il faut te présenter. Malheureusement, il a dit ce qu'il ne devait pas dire. Je vais enlever ma tenue pour me présenter. quand il a dit ça. Cette phrase-là n'était pas bien. Tous ceux qui ont été à l'origine de ça, qui ont poussé le capitaine Dadis à la faute, qui ont créé des mouvements de soutien pour le troisième mandat, tous ces Guinéens-là, ils sont encore dans ce pays. Ils sont capables de sortir dans des véhicules. C'est les mêmes personnes qui sont en train de pousser le général Doumbouya à faire la même chose que le capitaine Moussa Dadis, la même chose qu'Alpha Kondi. Qu'est-ce qu'on n'a pas créé ici comme mouvement de soutien? Dans quelques jours, les mêmes Guinéens, ils vont encore créer des mouvements de soutien. Ils ont commencé à préparer les esprits pour dire ce que l'homme n'a pas dit. En attendant, il ne faut pas accuser le général Doumbouya. En attendant, il ne faut pas lui prêter des intentions parce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il va renoncer à sa parole d'honneur. Je suis convaincu et ça m'étonnerait. En tant que militaire, il sait que la parole donnée est sacrée. Je ne pense pas qu'il accepte de renoncer à cette parole. Nous avons vu des militaires sur le plan africain. ATT! ATT! Il est arrivé, il a fait un coup, il a dit je vais quitter. Et il a quitté. Ce que je souhaite, au fond de moi-même, que le général Doumbouya incerte d'organiser les élections pour mettre à la tête de ce pays-là ce que les Guinéens vont choisir, quelle que soit la personne, pour qu'ils puissent rester dans l'esprit des Guinéens de génération en génération. S'il veut revenir après un ou deux mandats, s'il revient, je suis convaincu. Certainement, les Guinéens comprendront. Mais aucun Guinéen ne comprendra s'il renonce à la parole sacrée. Je prie le tout-puissant Dieu que les chétans, les Guinéens et les chétans qui ont créé des mouvements de soutien ne parviennent pas à l'induire en erreur. Je l'espère bien. Les ennemis, je l'ai dit ici, je le répète, du colonel Doumbouya, ce n'est pas les partis politiques. Ce n'est pas les militants des partis politiques. Ce n'est même pas des Guinéens. Ce sont des Guinéens démagogues qui ont induit Doumbouya et plutôt Alpha Kwandé et Dadis en erreur. Ce sont eux les ennemis qui n'aiment pas la Guinée, qui n'aiment pas le colonel, qui n'aiment personne. C'est eux que Dieu nous débrasse de ces chétans-là. Si Dieu nous débrasse de ces chétans, ce pays-là va se calmer. Comment voulez-vous que dans un pays, pour avoir des postes responsabilités, il faut être médiocre. Pour avoir des postes responsabilités, il faut être débagogue. Pour avoir des postes responsabilités, il faut être, il faut faire ce qui est inadmissible. Quelqu'un est ministre. Il a créé un mouvement de soutien pour Dadis. Il était avec nous. Il était, même porte-parole, aujourd'hui, il est ministre. Parce que tout simplement, ce qu'il a fait au terme de Dadis, le mouvement qu'il a créé, il a changé le nom du mouvement. Mais en fait, c'était le même mouvement. Il est ministre. C'est ce qu'il faut faire pour être ministre? Non. Non, 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 non. Non. Non, 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 non. On ne peut pas accepter que Dieu, le Tout-Puissant, nous débarrasse de ces hommes chétans qui n'aiment pas la Guinée pour que nous puissions vivre librement dans notre pays, pour que la presse soit une presse indépendante, qu'on libère les journalistes, qu'on accepte que les Guinéens qui sont à l'Est-Ré, qui sont des Guinéens, qui n'ont rien fait, qui rentrent ici, ceux qui sont arrêtés, qu'on puisse au moins les juger. Quand quelqu'un est en faute, il a deux tunnels de l'argent, vous l'avez arrêté, vous avez des preuves contre lui, il faut le juger. Mettre un père de famille en prison pendant deux ans de sa vie, sans le juger, même quand il sort, tu as détruit sa vie.